L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre second, chapitre 7 Il ne suffirait pas sur ce sujet de s'en tenir aux généralités qui précèdent. Il faut en outre faire voir comment ces théories sont d'accord avec les cas particuliers. En effet, quand on raisonne sur les actions humaines, les généralités sont un peu vides et les analyses spéciales sont plus conformes à la vérité puisque les actions sont toujours particulières et que c'est avec elles que les théories doivent s'accorder. On pourra mieux saisir ce que nous voulons dire dans le tableau que nous traçons ici. Ainsi l'on voit qu'entre les deux sentiments de crainte et d'assurance, le courage tient le milieu. Quant aux deux excès, l'un qui se rapporte à l'absence de toute crainte n'a pas reçu de nom dans notre langue car il y a beaucoup de choses que l'usage a laissé sans nom. Mais quant à l'excès d'assurance, l'homme qui le montre se nomme téméraire. Celui qui a un excès de crainte ou un défaut d'assurance est un lâche. Pour les plaisirs et pour les peines, non pas pour tous sans exception, mais moins encore pour toutes les peines que pour tous les plaisirs, le milieu, c'est la tempérance, l'excès, c'est la débauche. Du reste, les gens qui pêchent par défaut en fait de plaisir sont bien rares et aussi ne leur a-t-on pas donné de nom spécial. Donnons-leur, si l'on veut, celui d'insensible. En ce qui concerne donner ou recevoir les choses ou les richesses, le milieu, c'est la libéralité. L'excès et le défaut sont la prodigalité et l'avarice. Ces dernières qualités d'ailleurs, excès ou défaut, se contrarient complètement les unes les autres. Ainsi le prodigue est en excès pour donner, il est en défaut pour recevoir. L'avare au contraire est en excès quand il prend et en défaut quand il donne. On voit du reste que nous ne faisons ici que tracer une simple esquisse et présenter un sommaire. Nous nous contentons pour le moment de ces aperçus. Plus tard, nous traiterons tous ces points avec plus d'exactitude et d'étendue. Mais pour revenir à la richesse, il est encore d'autres dispositions que celles que nous avons indiquées. A cet égard, le milieu peut être aussi la magnificence, car on peut faire une différence entre le magnifique et le libéral. L'un possède de grandes richesses, l'autre n'en a que de petites. L'excès pour le magnifique, c'est le mauvais goût dans la profusion et le faste grossier. Le défaut, c'est la lésinerie dans les petites choses. Ces nuances extrêmes diffèrent de celles que présente la libéralité. Par où elles diffèrent les unes des autres, c'est ce qu'on dira plus tard. En fait, d'honneur ou de gloire et d'obscurité, le milieu, c'est la grandeur d'âme. L'excès en ce genre s'appelle, si l'on veut, l'insolence et le défaut, la bassesse d'âme. Mais de même que nous reconnaissons que la libéralité est dans un certain rapport avec la magnificence, la première différent de la seconde seulement en ce qu'elle s'applique aux choses de peu de valeur, de même à côté de la grandeur d'âme qui recherche les honneurs quand ils sont considérables, il y a un autre sentiment qui nous pousse à les rechercher même quand ils sont sans importance. On peut en effet désirer les honneurs et la gloire comme il convient. On peut aussi les désirer trop ou trop peu. Celui dont les désirs sont excessifs est appelé ambitieux. Celui qui n'a pas de désir est un homme sans ambition. Mais celui qui, dans cet ordre de sentiments, sait garder un sage milieu n'a pas reçu de nom spécial. Les dispositions qui correspondent à ces caractères n'ont pas non plus de nom particulier si ce n'est celle de l'ambitieux qui est appelé ambition. C'est là précisément ce qui fait que les extrêmes peuvent se disputer la place du milieu et nous-mêmes, il nous arrive parfois de qualifier d'ambitieux celui qui se tient au milieu et parfois nous le déclarons au contraire sans ambition, louant ainsi tour à tour l'homme qui est ambitieux et celui qui ne l'est pas. Nous tâcherons d'expliquer dans ce qui va suivre la cause de cette contradiction. Mais pour le moment, nous allons continuer à étudier les autres passions d'après la méthode antérieurement adoptée. On peut distinguer pour la colère Comme nous venons de le faire pour la libéralité, les trois termes, excès, défaut, milieu. Mais comme aucune de ces nuances ou à peu près n'a de nom spécial, nous nous bornerons à dire que l'homme qui tient en ce genre le milieu entre les deux extrêmes est appelé un homme doux et que la qualité intermédiaire s'appelle la douceur. Les deux caractères extrêmes, celui qui pêche par excès s'appelle le caractère irascible et le vice qu'il présente s'appelle irascibilité. Celui qui pêche par défaut sera, si l'on veut, le caractère phlegmatique qui n'a jamais de colère et le défaut s'appellera le phlegme qui ne sait jamais s'emporter. C'est ici le cas de parler de trois autres milieux qui ne sont pas sans quelques ressemblances entre eux mais qui diffèrent cependant à certains égards. Tous les trois, ils se rapportent également aux relations sociales et communes qui établissent entre les hommes leurs paroles et leurs actes. Mais tous les trois diffèrent en ce que l'un concerne la vérité telle qu'elle se présente habituellement dans les entretiens des hommes tandis que les deux autres milieux concernent le plaisir que donnent les relations de société. L'un des deux se rapportant au plaisir que nous cause le jeu. L'autre s'étendant à toutes les choses de la vie ordinaire. Il nous faut étudier aussi ces trois espèces nouvelles afin que nous voyions mieux encore qu'en toutes choses. C'est le milieu seul qui est digne de louanges tandis que les extrêmes ne sont ni bons ni louables et ne méritent que du blâme. Pour la plupart de ces nuances comme pour les précédentes, la langue n'a pas de nom particulier mais il faut essayer ici ainsi que nous venons de le faire de forger des mots nouveaux qui représentent ces caractères divers et qui en donnant plus de clarté à nos idées permettent de les suivre plus aisément. Pour ce qui concerne la vérité, l'homme qui garde sous ce rapport le milieu s'appelle un homme vrai ou vérace et le milieu lui-même s'appelle véracité. La feinte qui altère la vérité se nommera, si elle exagère les choses, fanfaronnerie et celui qui aura ce défaut sera un fanfaron. Si au contraire elle diminue les choses, on l'appellera dissimulation et l'homme sera un homme dissimulé. Je passe aux deux autres milieux qui se rapportent au plaisir. L'un consiste dans le jeu et l'homme qui sait garder avec mesure ce milieu délicat est un homme gai. La disposition morale qui le distingue est la gaieté. L'excès de ce genre s'appelle bouffonnerie et l'homme qui a ce caractère est un bouffon. Celui qui sous le rapport de la plaisanterie a moins que ce qu'il faut est une sorte de rustique et sa façon d'être peut s'appeler de la rusticité. Quant au milieu qui se rapporte à l'agrément de la vie ordinaire, l'homme qui sait être agréable à ses semblables comme il convient de l'être, c'est l'ami. Et le milieu qui fait son caractère, c'est l'amitié. Celui qui met quelque excès dans les soins qu'il rend aux autres peut être appelé un homme qui a la manie de plaire quand il agit ainsi sans aucun intérêt. Mais si c'est à son profit personnel qu'il calcule sa conduite, c'est un flatteur. Celui qui à cet égard pêche complètement par défaut et qui ne sait jamais se rendre agréable en quoi que ce soit est un être morose et difficile à vivre. On peut reconnaître aussi des milieux dans les passions et dans tout ce qui les concerne. Ainsi, la modestie n'est pas une vertu et cependant elle est l'objet de nos louanges ainsi que l'homme modeste. C'est qu'en effet on peut dans ses affections distinguer aussi l'homme qui garde le vrai milieu. Celui qui les ressent avec excès rougit de tout et il est en cas quelque sorte frappé d'embarras. L'homme au contraire qui pêche en ceci par défaut ou qui ne rougit de rien absolument est un homme impudent. Celui qui sait tenir le milieu entre ces deux excès est l'homme modeste. La justice qui applique un jugement impartial à la conduite d'autrui tient le milieu entre l'envie du bonheur des autres et la joie malveillante que provoque leur souffrance. Ces trois affections d'ailleurs se rapportent au plaisir et à la peine que nous peut causer tout ce qui arrive à nos semblables. L'homme impartial et animé d'un juste courroux s'afflige et s'indigne du spectacle d'une prospérité non méritée. L'envieux qui par excès dépasse cette partialité s'afflige de tous les biens qui arrivent aux autres hommes. Enfin, celui qui peut se plaire au mal d'autrui est si loin de s'en affliger qu'il va jusqu'à s'en réjouir. Du reste, on pourra trouver ailleurs l'occasion de parler de ceci plus à propos et quant à la justice, comme on ne la désigne pas par un nom simple et absolu mais qu'on y distingue deux nuances différentes, nous les analyserons plus tard. Et pour chacun, nous montrerons comment elles ont des milieux. Nous ferons la même étude des vertus intellectuelles. Merci.